Et l'invité de Politique Week-end, c'est Ramayad. Bonsoir. Merci d'être avec nous, aux côtés de Mickaël Darmon. Alors, je rappelle, vous êtes première vice-présidente du Parti radical et candidate depuis cette semaine à la présidence du Parti radical pour succéder à Jean-Louis Barleau. Alors, on va en parler de cette campagne interne qui vous oppose à Laurent Hénard et qui a démarré sur les chapeaux de roue, si on peut dire. On va revenir aussi dans un instant sur cette campagne des européennes qui a un peu de mal à décoller sur cette Europe violemment attaquée cette semaine par le Front national. Et puis sur cet optimisme affiché ce matin dans les colonnes du JDD optimiste de François Hollande alors qu'il s'apprête à célébrer ses deux ans à l'Elysée. Mais d'abord, on vient de voir cette liesse des supporters guingampés, cette Coupe de France décrochée hier soir face à Rennes, un club dont le budget est deux fois supérieur à celui de Guingamp. Quand je m'adresse à l'ancienne secrétaire d'État au sport, il y a une leçon à tirer de ce match d'hier ? D'abord, sur le match, c'est vrai que Guingamp a dominé et c'était donc logique cette victoire. Mais en même temps, ce qu'on relève surtout, c'est l'ambiance, la ferveur autour de ce club vraiment extraordinaire. Donc moi, je voudrais effectivement, en tant qu'ancien ministre des sports, leur tirer un grand coup de chapeau. C'est un football exemplaire, familial, très proche des Français et je ne suis pas étonnée de la ferveur que provoque cette victoire. Je pense que c'est moins le score, moins la victoire que l'identité vraiment belle de cette équipe. Et en même temps, vous dites familial, sport proche des Français, mais qui en même temps n'est pas toujours aidé par les pouvoirs publics à sa juste mesure. Vous-même, à l'époque, quand vous étiez en charge, vous regrettiez un petit peu ce déséquilibre au profit du sport spectacle ? C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une véritable inégalité dans le football. Alors, ce sont des professionnels, mais entre les professionnels, il y a des différences et entre les professionnels et les amateurs, des différences encore plus criantes. Et c'est la raison pour laquelle, après notre débâcle à Naïsna, j'avais souhaité que symboliquement, les joueurs de l'équipe de France remettent leurs primes au football amateur. Et d'autre part, on fasse des réformes de structure, parce qu'en plus, les amateurs, il faut savoir, ce n'est pas le cas là, mais les amateurs sont quand même dominants dans le sport, dominants dans la représentation de la fédération. Les petits clubs, le football dit dimanche, les papas qui amènent les petits garçons jouer au foot le dimanche, les clubs avec des éducateurs qui doivent payer eux-mêmes les maillots, qui doivent payer les quarts pour conduire eux-mêmes les enfants. Et ces réformes, elles sont parties ? Ah, on avait fait les états généraux du football à la suite de la tragédie de l'Afrique du Sud. Et évidemment, j'ai dû quitter mes fonctions très vite, donc je n'ai pas pu faire la suite. Mais je crois qu'il y a eu un déclic, mais à mon avis, pas encore suffisant, ce n'est pas allé au bout. Juste, vous avez vécu cette catastrophe de Naïsna il y a quatre ans en Afrique du Sud. Là, on a quelques semaines de la Coupe du Monde. Elle vous semble à l'abri de revivre ça, cette équipe de France aujourd'hui ? Je crois que le choc a été tel qu'on peut imaginer que les joueurs en ont tiré les leçons. En tout cas, je l'espère. C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte. C'est une nouvelle génération aussi qui est montée en équipe de France, qui me semble avoir un véritable respect du maillot. Les conditions dans lesquelles l'équipe de France est qualifiée ont été difficiles, spectaculaires, surprenantes. Et je crois que cela a été l'occasion pour cette équipe de France, quelque part, de se réconcilier avec les Français. Mais voilà, il faut garder le rythme, il faut être vigilant. Je crois qu'il s'agit d'une culture, du football, le foot business. Il y a aussi un problème d'éducation par rapport aux valeurs de citoyenneté. Et puis, il y a un élément que sous-estiment beaucoup les sportifs, alors que c'est tellement important. Mais ce n'est pas le cas tous les sportifs, mais en tout cas en équipe de France, c'est ce que j'avais observé. Quand on porte le maillot bleu, ou blanc, peu importe, en tout cas le maillot de l'équipe de France, on est un ambassadeur de son pays. On n'est pas un citoyen comme un autre. Alors, Ramayad, c'est vrai que cette candidature, vous l'avez annoncée en début de semaine dans une actualité politique qui était très chargée. Il s'est passé beaucoup de choses à l'Assemblée. D'abord, vous pouvez nous la confirmer, cette candidature, et puis donner un peu le sens de votre candidature. Effectivement, je me suis rendue cette semaine à Valenciennes, la ville dont Jean-Louis Borloo a été le maire, parce que je voulais m'inscrire dans ses pas pour annoncer ma candidature aux élus du Nord et aux militants de manière privilégiée. Je n'ai pas forcément cherché à aller dans les médias. Je voulais d'abord que ça se passe entre nous en famille. Et effectivement, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la succession de Jean-Louis Borloo. Il ne s'agit pas de le remplacer, parce que je pense qu'il a un côté irremplaçable, mais en tout cas, d'abord, je voudrais lui rendre hommage, d'ailleurs, rendre hommage à l'exemplarité de son parcours et à l'élégance de son retrait. Peu d'hommes politiques ont cette honnêteté de dire qu'ils n'ont pas la force de continuer. Il s'agit aujourd'hui, avec le Parti radical, qui est, je rappelle, l'une des composantes de l'UDI, de s'engager dans une décision qui est forte, que je n'ai pas prise à la légère, qui n'a pas du tout été improvisée. Ce n'est pas rien de diriger un parti politique, ce n'est pas rien non plus de diriger ce parti-là, qui est le plus vieux de France, qui est l'une des composantes, la composante la plus importante de l'UDI, que présidait aussi Jean-Louis Borloo. L'UDI aura une campagne aussi et désignera son président en octobre, mais la première étape, c'est d'abord nous, et c'est un enjeu crucial. Alors justement, la première étape, c'est la campagne. Elle s'annonce assez rude dans le Figaro. Vous ne ménagez pas votre challenger, Laurent Hénard, le maire de Nancy. Vous dites d'ailleurs dans cet article, vous laissez dire, je ne vais pas la jouer Fillon-Copé, sous-entendu, et s'il y a des tricheries ou soupçons de tricheries, moi, je vais me comporter autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi, je tiens à l'unité de notre famille politique. Le Parti radical est le plus vieux parti de France, celui qui porte des valeurs républicaines les plus fortes. Il est ancré sur la laïcité, le solidarisme, la justice sociale, l'idéal républicain. Et donc, nous, en tant que représentants du Parti radical, nous devons donc être exemplaires. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas sur un pied d'égalité vis-à-vis de l'ONNA ? Exemplaires dans le sens où j'ai été appelée par un journaliste qui a évoqué cette question. Ce n'était pas moi qui avais pris l'initiative. Et donc, j'ai simplement dit qu'il fallait respecter nos statuts et la sincérité du scrutin. C'est-à-dire que tous les candidats... D'ailleurs, on ne les connaît pas encore tous. Ça, c'est déjà les mots qui laissent entendre qu'il va y avoir des problèmes. Ne réduisez pas tout à deux candidats. On ne sait pas s'il y en aura... Enfin, on verra... Vous exprimez une crainte. Mais quelle est cette crainte exactement ? Non, ce n'est pas une crainte. En fait, il est très important que tous les candidats aient accès aux moyens pour faire campagne. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas encore tous les candidats. Moi, je tiens à l'unité de ma famille politique. Je respecte tous les candidats déclarés comme potentiels. Nous ne sommes pas adversaires. Nous sommes dans une même équipe. Et demain, nous avons vocation à nous retrouver. Et c'est donc tout ce qui m'anime. Et tous ceux qui voudront mettre enfoncé un coin entre les uns et les autres me trouveront devant eux. Parce que ce n'est pas du tout mon objectif. Mais simplement, il est important que le scrutin soit équitable. Que chacun ait accès, par exemple, au fichier national. Pour pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui a accès. Au fichier des militants, on voulait dire. Les adhérents pour pouvoir s'adresser à eux, tout simplement, leur envoyer des messages. Vous vous dites, je me réclame, au fond, de la légitimité des militants. Je suis un peu plus la candidate des militants par rapport à Laurent Hénard, qui serait donc plutôt le candidat de l'appareil. C'est ça que vous pouvez installer comme campagne ? Je pense qu'il ne faut pas que nous soyons dans une schizophrénie mortifère en voulant opposer les uns et les autres. Je dis simplement... Enfin, il y a une compétition quand même. Oui, il y a une compétition, évidemment, qui est démocratique. Et de fait, on peut avoir chacun, et c'est très bien ainsi, un projet politique pour le parti radical et pouvoir le défendre. Il y a des choses qui nous différencient. Il est vrai que je me suis beaucoup déplacée. J'ai dû faire trois fois le tour de France à la rencontre de nos fédérations, de nos militants. Je les connais par cœur. Je suis soutenue aujourd'hui par la moitié des fédérations du parti, par un comité de soutien où il y a aujourd'hui 300 membres, parce que je suis une candidate de proximité, de terrain. Et le fait, justement, de ne pas avoir un mandat national écrasant me donne une grande disponibilité. Ce qui ne veut pas dire que je n'en veux pas. Oui, on va y revenir. J'espère bien en avoir un jour. Et quand je l'ai souhaité, on m'a préféré une autre personne. Mais en attendant, cela me rend très disponible. C'est ce qui m'a permis aux municipales d'aller soutenir une trentaine de nos candidats. Mais sur le fond, effectivement, on a aussi des différences, puisque nous ne portons pas forcément les mêmes projets. Et c'est très bien. C'est la démocratie pour peu que chacun se respecte, évidemment. Alors cette candidature, elle marque une nouvelle étape dans votre parcours politique, si l'on peut dire. On va parler un peu de vous, si ça ne vous dérange pas, de vous. Et puis de ces personnalités, on pourrait presque dire des mentors qui vous ont servi, si l'on peut dire, depuis votre début de carrière. Il y a eu deux personnalités fortes. Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo. Nicolas Sarkozy, vous vous en êtes affranchi en quelque sorte. Jean-Louis Borloo, lui, se met en retrait de la vie politique. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle ramayade qui va éclore, s'envoler peut-être aujourd'hui ? Écoutez, j'ai un profond respect pour les deux personnes que vous venez de citer parce que je leur dois beaucoup. J'ai de l'affection pour eux. Ce sont deux personnalités assez écrasantes, mais très différentes dans leur fonctionnement et dans leur manière de faire. Je dois à Nicolas Sarkozy le lancement de ma vie politique, puisque un jour, il m'a donné l'opportunité de faire un premier discours et j'ai aimé ça et j'ai aimé la politique. Vous le voyez encore ? Vous lui parlez encore ? Vous le rencontrez ? Ça fait quelques temps maintenant. Je crois qu'il n'est pas très disponible. Vous le soutiendriez s'il redevenait candidat de la droite en 2017 ? Alors d'abord, vous savez qu'on a un parti, il s'appelle l'UDI et l'UDI peut aussi avoir son candidat avant de peut-être regarder le candidat du voisin. Alors ça veut dire quoi ? Vous pensez qu'il faut désigner son candidat ? Je pense que nous, nous ne serions pas illégitimes à avoir aussi un candidat à l'UDI. Un candidat à quoi ? À une primaire commune à l'UMP ? À l'élection présidentielle. Donc vous êtes en désaccord avec Yves Gégaud par exemple ? Je n'en sais rien. On verra. On verra d'abord. Il faut regarder qui peut être candidat, qui souhaite l'être. Il faut quand même avoir l'envie d'avoir envie. Quand on n'a pas la flamme, c'est très difficile. Deuxièmement, il faut regarder les circonstances. Les circonstances, c'est que le candidat puisse avoir le soutien unanime de tous les partis qui composent l'UDI. Parce que je rappelle encore une fois pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, l'UDI est un parti politique de centre droit qui est composé de manière fédérale par d'autres partis politiques qui en sont membres, dont le parti radical. Donc le parti radical devra aussi se positionner par rapport à cela. Par exemple, on envoie des messages à l'UDI en disant que vous n'allez pas aller avec François Bayrou, il faut venir nous soutenir. Mais François Bayrou, pareil que Nicolas Sarkozy, il n'est pas non plus. Est-ce que vous n'allez pas être amené, sollicité à soutenir Nicolas Sarkozy s'il revient comme candidat une fois de plus en 2017 ? Ce sera une décision collective que nous prendrons au sein de mon parti et d'abord au parti radical. Et deuxièmement, il n'est pas illégitime d'abord penser que, plutôt que nous parler de François Bayrou ou de Nicolas Sarkozy, aucun des deux n'est à l'UDI, que nous pensions d'abord avoir nous un candidat. Et vous-même alors, cette envie d'avoir envie que vous évoquez, elle est quelque part dans votre tête ? Elle l'est pour le parti radical. Je rappelle que quand, effectivement, il y a quelques années, j'ai décidé d'adhérer à ce parti, c'est parce que je refusais une forme d'extrémisation de la vie politique et j'ai souhaité intégrer le parti le plus vieux de France qui a chevillé au corps les valeurs de la République, puisque c'est le parti qui a inventé la laïcité dans notre pays, qui a mis en avant le pacte républicain, les questions de solidarisme, de justice sociale et d'Europe. Et c'est donc cela qui fait notre cohérence politique, qui fait notre philosophie politique et c'est ça que je veux défendre. Au moment de la présidentielle, évidemment, moi, si je suis le président du parti radical, je porterais un projet pour la présidentielle. Ça ne veut pas dire que je serai candidate, mais le parti radical... Ça ressemble comme phrase, en tout cas. Non, 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 ce que je veux dire par là, c'est que le parti radical vit quand même dans un paradoxe certain, c'est le plus ancien parti de France et il est invisible. Et moi, je pense qu'il faut lui redonner de la prééminence dans le débat politique national. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà d'un projet pour le parti, je veux défendre un projet pour la France au nom des radicaux. Merci à vous, Ramayad. Vous restez avec nous. On fait une courte pause dans un instant. On va parler de François Hollande, de Manuel Valls et puis aussi des européennes. Ce sera la deuxième partie de Politique Week-end. A tout de suite. Merci à vous.